... Donc, il est maintenant 9h, j'ouvre officiellement la troisième rencontre de l'année des après-cours FGA. Pour la communauté de pratiques sciences et technologies, donc bienvenue à tous. On est une douzaine en ligne, peut-être d'autres se joindront à nous. Je vous rappelle, là, vous avez dans le clavardage le premier lien qui est le document collaboratif et le deuxième pour aller signifier votre présence. Donc, on a un gros sort du jour aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre la parole, je vais vraiment vous tâcher de vous laisser beaucoup de place pour parler. Donc, c'est ça le but. Mais j'ai quand même mis mes petits messages au début de la rencontre. De l'abord, bienvenue à tous. Rencontre science-techno pré-acquis FGA. Il y a depuis peu des journées pré-acquis FGA, donc la veille de l'acquis FGA, il y a des rencontres. L'année passée, il y a une rencontre, je pense, formation en distance, une rencontre orthopédagogie, quelques rencontres de ce genre. En mathématiques, je ne sais pas s'il y en aura une cette année. Moi, je n'en ai pas proposé en sciences et technologies. De un, je ne sais pas si c'est possible pour vous de se déplacer une journée avant, donc un dodo de plus, ou peut-être pas nécessairement un dodo, mais en tout cas, la suppléance de plus pour les enseignants. Donc, je voulais sonder l'assistance, on est 14 ici. Si on dit qu'on en veut une, mais on ne peut pas être là, ce n'est pas vraiment gagné. Donc, à quoi ressemblerait cette journée? Ce serait vraiment une journée, un peu comme une très longue communauté de pratiques, journée d'échange, formation, etc. Vraiment, science, techno. Je vais aller voir la... En mathématiques, il devait y en avoir une, mathématiques d'ESMOS. Donc, voilà, eux, ça serait leur thème de leur journée. Est-ce que, en pouce en l'air, pouce en bas, est-ce que vous seriez intéressé et présent à une telle journée? Oui, je comprends que Marc-André va aller du côté des mathématiques. Oui, Martin? Oui, j'ai perdu, je pense, le début, parce qu'on a été dérangé dans ma petite rencontre-ci. Est-ce que tu as parlé, que tu te questionnais sur quoi faire à cette pré-rencontre-là, ou vous aviez déjà un sujet, ou vous aviez déjà des idées? Parce que chez nous, ce qui, juste pour partager, ce qui serait intéressant, dans le fond, c'est que là, on sait, on comprend bien les examens, on comprend les examens, on les a faits, on les a pratiqués, un peu comme la formation que tu as faite la semaine dernière, sauf que, là, les profs, ce qu'ils aimeraient, c'est pouvoir échanger avec d'autres sur comment ils font, eux, et nous, comment on fait, nous, pour amener les élèves vers ça, c'est quoi le matériel qu'on utilise, c'est quoi la démarche qu'on fait, puis ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse avoir un moment de partage de ça, tu sais, peut-être chaque groupe pourrait apporter, par exemple, son matériel, puis dire, bien, nous autres, on fait ça, 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 comme ça, pour essayer de les préparer, puis on utilise tel matériel, puis, tu sais, essayer d'être le plus concret possible, chacun pourrait peut-être avoir, je ne sais pas moi, un 10 minutes, ou un 20 minutes pour présenter ses choses, les gens posent des questions, puis il y a tour de rôle, ou, je ne sais pas, c'est une suggestion. En tout cas, ça serait comme un besoin chez nous, ça serait intéressant. Oui, c'est une bonne proposition, ça serait vraiment le genre de moment qu'on aurait. Tu sais, en y pensant, je me dis, peut-être que ça pourrait ne pas être la journée au complet, ça pourrait être juste l'après-midi, la fin de journée, en tout cas. Ça aurait pu être un atelier à la KFGA aussi, là, je vais rentrer en contact avec les gens. S'il y a déjà ce genre de table ronde, là, en sciences, on n'en fera pas. Mais, moi, personnellement, je n'ai pas proposé aucun atelier cette année. Donc, oui, Martin, par hasard, président de la KFGA, ici, président. OK. Oui, bien, juste pour préciser, en fait, les choix d'atelier sont déjà faits, fait que c'est sûr qu'on ne pourrait pas ajouter un atelier. Aussi, pour dire, quand on a mis en place les journées pré-congrès, c'était surtout des gens qui nous disaient qu'on manquait de temps pendant le congrès pour échanger. Puis, souvent, si on fait un atelier de table d'échange pendant le bloc 300, mais qu'il y a un atelier à côté sur l'enseignement explicite, on ne sait pas lequel de choisir, puis des choses du genre, fait que l'idée, c'était de faire une journée où on ne met pas trop de sujets puis, justement, on se rassemble plus par groupe qu'il y a besoin de se parler. Ce qui a été proposé dans certains groupes, c'est des fois d'avoir, genre, des présentations en avant-midi puis des discussions d'échange en après-midi, fait que peut-être, quand tu dis, on ne peut pas juste faire la journée au complet sur le partage, peut-être qu'il y aurait quelque chose à présenter, il y a peut-être quelqu'un qui a des expériences qui pourraient être pertinentes, ça peut être, je pense que les gens, les orthopédagogues veulent essayer de rencontrer quelqu'un du ministère pour des précisions sur les évaluations, fait qu'on va travailler ça. Les SACA veulent essayer de voir des gens des collèges pour voir comment on peut travailler avec eux autres. Fait que, tu sais, ça peut être le genre de choses-là qu'on peut faire dans une demi-journée puis garder l'autre demi-journée pour les échanges. C'est un peu ça mon intervention. Super, merci Martin pour préciser le genre de journée, là. Fait que ça serait quand même une grosse journée de communauté, mais avec peut-être des... Vu qu'on est en présence, là, ça va mieux, surtout en sciences techno, pour montrer du matériel, montrer sinon des photos de ce qu'on a fait, des choses comme ça. J'avais parlé avec Cathy Sauvageau, là, qui avait regardé la possibilité de ça, mais sinon, ce qu'on peut faire, on peut peut-être... Puis ça prend des gens aussi pour... C'est le fun, il est présent. Ça prend des gens pour l'animer, là. Je ne sais pas exactement de mon côté si je vais pouvoir être là, probablement, mais c'est bon, bien assez de passer de temps là-dessus. Ce que je vais faire, je vais parler avec des gens de la KFGA, puis je vais regarder, là, puis sinon on lancera ça à l'inscription. Puis si on voit qu'il y a assez de gens, on mettra ça à l'horreur. Puis si on voit qu'il n'y a pas assez de gens, bien, on abandonnera la journée, tout simplement. Donc, merci pour vos pouces. Vous pouvez revenir à aucun état en recliquant sur la main et en cliquant sur aucun état. Prochain point, pré-test 40-63, partie pratique. C'est les initiales, mais ce n'est pas moi qui l'ai faites, là. Je voulais propager la bonne nouvelle. Si vous allez dans le clavardage, vous allez avoir un lien cliquable au point 4, là, pré-test 40-63, PP pour partie pratique. Ça, c'est un lien cliquable vers le Dropbox. Peut-être, Azédine, si tu veux le remettre aussi dans le clavardage, pour simplifier, peut-être, pour certaines personnes. C'est Bianca, la lancette et son équipe, je pense que Francis aussi là-dedans, je vais de mémoire, là, et une autre personne, ils ont fait un pré-test, ils travaillent là-dessus depuis deux ans, on l'avait présenté à la KFGA. C'est une drésine, donc, vous pouvez partir de ça pour l'ajuster, des fois, en tout cas, il y a peut-être trop de pièces à fabriquer, donc vous pouvez en donner un petit peu plus, mais il reste qu'ils ont fait, je pense, un bon travail, là, pour avoir un deuxième pré-test partie pratique, qui peut, dans certains cas, ne pas être nécessaire, mais dans d'autres cas, nécessaire. Donc, voilà, c'est disponible sur le Dropbox, avec bien, bien, bien d'autres choses pour le cours 40-63. Un autre petit point, une épreuve et ses deux parties, là, des fois, je l'ai encore répété, là, la semaine dernière, la formation chez nous, là, régionale. En sciences et technologies, on administre une épreuve, et cette épreuve est constituée de deux parties, donc la partie pratique et la partie théorique. Donc, si Gilles Coulombe, par exemple, vient passer un examen en sciences ST4061, bien, on fait une demande d'examen, et automatiquement, il va y avoir une épreuve complète qui va lui être administrée. Donc, si c'est la version B, ça va être la version B pratique et théorique. Si c'est la version C, c'est théorique et pratique, version C. Il n'y a plus de mélange. Pour la première passation, là, on ne mélange pas les épreuves. Ça, ce n'est pas vraiment clair dans les documents d'administration, là. Ils s'attendent qu'on comprenne qu'une épreuve est formée de deux parties, donc on donne une épreuve, donc on donne la même version. Mais c'est ça, c'est vraiment pas clair. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions par rapport à ça, ou ils savaient déjà, ou... Ah, moi, je ne savais pas, OK. Donc, il faut donner vraiment la A théorique et A pratique. Ça, ça s'explique parce que, quand un créateur d'épreuve fait son épreuve, il ne mettra pas exemple. S'il y a de l'électromagnétisme dans la partie pratique, bien, il n'y en aura pas nécessairement dans la partie théorique. On va aller évaluer d'autres concepts. Donc, c'est ça, le but. Mais s'il y a une reprise juste d'une partie des deux, bien, on peut donner n'importe quelle. Voilà pour ce petit point-là. Point sujet à débat, ici, que j'amène momentique, qu'encore, en 40-63, est-ce que le dessin assisté par ordinateur devrait être autorisé? Présentement, je crois qu'il ne l'est pas. Mais, il y a juste des fous qui ne changent pas d'idée. On sait qu'en chimie physique, dans les parties pratiques, l'ordinateur est permis, entre autres pour faire le rapport de laboratoire, pour faire les graphiques, etc. Donc, cette fameuse tâche-là, où il y a un dessin de détail, d'une vue cotée, est-ce que ça pourrait aller mieux, plus facile, plus faisable, en dessin assisté par ordinateur? On jase, là. On ne peut pas, là, le faire, là. Mais, est-ce que, est-ce qu'on devrait pouvoir le faire? Est-ce qu'on devrait permettre, sans l'obliger, là, est-ce qu'on devrait permettre à l'adulte, « Ah, bien, si tu veux le faire à l'ordi, vous voulez un ordi non connecté à Internet, oui, France? » Bonjour. Bien, nous, on commence, on commence le cours, là, on n'a presque pas d'élèves, là, donc, c'est sûr qu'on est encore en réflexion par rapport à ça. Ce qu'on envisage de faire, c'est d'amener les élèves à s'initier à la modélisation d'objets 3D pour en arriver à faire un objet en 3D dans leur partie pratique, OK? Donc, ils vont apprendre indirectement à utiliser un logiciel pour représenter un dessin technique, là. Puis, ça va être peut-être une pièce d'un des laboratoires qui va être à faire en impression 3D. Donc, c'est un petit peu notre projet dans le courant de l'année qu'on a l'intention de faire. Donc, l'élève va être à l'aise avec ça. Moi, je ne verrais pas pourquoi on l'empêcherait à l'utiliser ensuite à l'examen. Donc, peut-être. Je veux dire, mais s'il y a une ouverture, c'est sûr que ça prend probablement plus de temps aussi à faire. Le temps va être limité. Je ne sais pas jusqu'à quel point qu'un élève va vouloir faire ça aussi pendant l'examen ou on va l'encourager. Ça fait que, je ne sais pas. On n'a pas encore expérimenté les examens. On n'a aucune idée du temps que ça prend. Ça fait que, c'est sûr que la prochaine année, on va laisser les examens plus tels quels puis on va regarder la marge de manœuvre qu'on a. Mais, c'est sûr que dans le courant de l'année, un élève va avoir à faire une petite partie de dessin en modélisation 3D. C'est ça. Super. Merci, France, pour ce partage. Je rappelle, là, j'ai comme passé à ça parce que c'est une technique prescrite du cours. Puis, bon, ça peut être plus long pour quelqu'un, mais pour une autre personne, ça peut être plus rapide parce que si tu te trompes, tu fais CTRL-Z puis ça revient en arrière. Donc, il y a quand même certains bénéfices. On a vu en chimie, là, Sylvain et Marie-Josée à Trois-Rivières, a fait le test allant faire un graphique à la main ou à l'ordinateur. Donc, ça a été plus rapide à la main. Mais, je ne veux pas vous partir de débat si c'est plus rapide ou pas. Ce n'est pas ça, l'idée. Mais, l'idée, c'est que c'est une technique prescrite du cours. Mais, ce n'est pas permis à l'examen présentement. Mais, on le sait qu'il travaille sur les épreuves et les DDA présentement. Donc, si jamais il y a une demande à faire, il faudrait comme la faire là. Sinon, après ça, il va peut-être être un peu tard. Donc, si tout le monde dit « Hum, ce n'est pas une bonne idée de le permettre », ça finit là. Mais, je veux vous entendre là-dessus. Marc-André. Bon, moi, personnellement, j'ai, moi, l'éthique en évaluation, je suis plus que proactif dans ma tête là. Ça devrait être, ça devrait être dedans. On est en train d'essayer de former du monde, éventuellement, à rentrer sur le marché du travail. Puis là, en passant, je dis ça là, mais je ne suis pas un scientifique. Je m'introduis dans vos rencontres pour essayer de me mettre à jour. Mais, tu sais, un outil technologique, c'est utilisé partout. Il n'y a personne qui va sur le marché du travail qui va faire ses dessins à la main. De dire qu'on l'autorise éventuellement, moi, je pense que ça va être quasiment obligatoire. On n'aura quasiment pas le choix d'éventuellement aller là. Le ministère, je ne sais pas comment il va faire pour décider de contrôler les accès Internet parce que c'est toujours l'accès de s'assurer que l'ordinateur n'est pas connecté nulle part. Mais, tu sais, moi, personnellement, ce qui est sujet à faire des dessins techniques, j'ai refait mes morceaux d'armoire il n'y a pas longtemps, cet été, François, il le sait, puis ce n'est pas fait à la main. Je ne me suis pas claqué toutes les mesures une à une. J'ai utilisé des outils technologiques pour trouver mes angles, etc., etc. Je ne me suis pas claqué ça à la main. Pourquoi, dans des cours, exemple, sciences techno, il faudrait obliger, obliger, c'est carrément ça, notre élève va le faire uniquement à la main. C'est bon, merci Marc-André, mais je pense qu'on prend ton point, puis la proposition, ce n'est pas de l'obliger non plus, parce que là, bon, c'est peut-être de laisser le choix un peu comme en chimie. On oblige le graphique, mais il peut le faire à la main, il peut le faire à l'ordi, ça, ça, au final, ça revient son choix avec lequel il est le plus à l'aise. Mais moi, ce qui me parlait de ça, c'est que c'est une technique prescrite du cours, donc, mais là, on n'a pas le droit d'utiliser une technique qu'on est supposé apprendre dans le cours pour nous aider dans une tâche, fait que c'est ça, là. Pauline parlait de cohérence, là, donc, oui, je la voyais comme ça. Il y a des légères plus complexes que d'autres, peut-être, SolidWorks ou Autocad à ce niveau, mais SketchUp pourrait être une bonne intro. Personnellement, moi, si vous voulez regarder les prétextes 40-63, les schémas de la perceuse et tout, j'ai tout fait ça avec Word, donc, c'est ce qu'on avait appris à l'époque dans notre cours à l'ETS, les formateurs, accompagnateurs, les gens du CDP, fonctionnaient avec ça, puis ça permet de travailler à l'échelle quand même, et d'avoir des mesures exactes. Donc, oui, ça peut être SolidWorks, SketchUp, Word, peu importe ça, le choix du l'échelle importe peu, l'adulte est là avec ce qui est disponible dans le centre qu'est-ce qui est... Martin, OneShape ou Tinkercad, il y en a plein, il y en a plein, je pense que c'est pas... Le débat, il ne sera pas sur lequel, parce que ça, au final, c'est le choix. Ça serait plus de le permettre ou non, donc, à insérer dans la... dans le matériel permis ordinateur, pareil comme en chimie physique. Puis Marc-André t'a dit « Il faudrait que le ministère pense à ça pour les ordi et Internet. » Bien, c'est ça, c'est vraiment pas le ministère qui s'accume de ça, c'est vraiment les centres dans leurs normes et modalités. Donc, mais on le fait déjà, ou en tout cas, certains centres le font déjà en chimie physique. Donc, ça ne serait pas plus d'ouvrage ou moins d'ouvrage. Puis, on pourrait lui prêter l'ordi le temps de son dessin. Après ça, on reprend l'ordi et si jamais il veut le modifier, on lui redonne pour pas que ça traîne dans l'atelier ou peu importe. Mais, OK, c'est bien de laisser le choix à l'élève. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève la main et qui se dit « Je vais approcher le ministère, c'est-à-dire la personne pour lui faire la proposition? » Ah, OK, personne ne se propose. Donc, la région du Certe, Marc-André et moi, on va s'organiser avec ça. C'est bon. Prochain point, le mot de la Grix. Donc, on a Barbara et Brigitte du Maresse qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, je leur cède la parole pour soit des nouvelles des questions ou des recherches de collaboration. Je vous cède le micro. Bonjour. Sur le côté anglophone à date, je n'ai pas reçu des épreuves, des nouvelles épreuves ni une demande pour travailler avec des équipes, mais ma collègue Brigitte sur le côté francophone, elle a quelques mots à dire. Merci. 40-59 puis 40-60, on est en train de travailler sur les versions B, mais à part ça, on n'a pas d'autres nouvelles personnes qui se sont présentées pour faire les autres versions. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de gens pour faire les versions des différentes épreuves pour se rendre à quatre versions. C'est-à-dire que s'il y en a qui sont intéressés, je rappelle qu'il y a deux façons de faire. C'est que vous pouvez le faire et vous conformer à la Grix, puis il y a des sous qui sont versés ou vous travaillez avec nous en collaboration puis on amène le projet ensemble pour tout le monde. Ça fait que présentement, c'est à peu près ça qu'on a comme nouvelle. Super, merci Brigitte. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des demandes ou des petits mots à dire à nos collègues de la Grix qui travaillent pour le réseau? Il y a France qui a écrit une question. Oh, merci à la fin. France a demandé avez-vous des examens de préparation pour la vie? Non, on n'a personne qui s'est présenté pour les faire, travailler avec nous pour la biologie. Ce qu'on a, c'est la SCG 4059 puis la SCG 4060. Si je l'ai entre les lignes, ça serait le fun qu'il y en a un qui se propose pour prendre les examens. À peu près ça. Je te rappelle, c'est pas Brigitte dans son bureau qui pond des examens. il faut que ça vienne du milieu des enseignants pour qu'il y en aille. Pas moi. Marc-André, il n'a pas voulu être nommé. Non, c'est un matau. Non, c'est parce que tantôt, tu l'avais nommé puis là, il a fait un commentaire. Ah, c'est ça. Ah, OK. C'est comme un running gag, je comprends, je comprends. Pour les examens maison en biologie, on peut toujours travailler dessus tant que le niveau confidentiel a été gardé. C'est-à-dire, c'est pas des examens qui ont été faits durant l'année qui sont confidentiels fin d'année. Oui, on peut travailler avec ça aussi puis les enseignants pour les emmener disponibles à tout le monde. Super. Merci beaucoup Brigitte pour votre présence et pour cette mise à jour. Si vous avez des interventions à faire pendant la rencontre, n'hésitez pas. OK. Sinon, j'enchaînerai... Merci de vous inviter. Ça fait plaisir. Sinon, j'enchaînerai avec les prochains points. Question sur le développement de la C1. Madame Pauline, je ne sais pas si tu veux préciser ou étayer un petit peu ou... Je laisse la parole. Oui. Merci. OK. Donc, quand je suis revenue en poste avec ce dossier-là cette année, la surprise que j'ai eue lors de mes premières rencontres avec les enseignants, c'était de me rendre compte qu'au niveau des laboratoires, il y avait un taux d'échec qui était quand même important important et que ce que les enseignants me disaient par rapport à ça, c'est que les étudiants, les élèves, lorsqu'ils revenaient de leur examen, disaient « Je ne sais pas par quel bout prendre ça. » Donc là, j'ai commencé à investiguer un peu plus, à leur poser des questions ciblées, etc. pour me rendre compte qu'en fin de compte, ils ne travaillaient pas vraiment le développement de la compétence de résoudre, excuse-moi, si je n'ai pas le bon terme, je ne sais pas que résoudre des problèmes en tête, mais l'idée, c'était d'amener les élèves à se questionner sur, bon, quand je suis face à une problématique X, comment je m'y prends pour, les étapes à suivre pour être capable d'y arriver. Et puis, je me suis rendu compte que les enseignants chez nous ne faisaient pas, n'accompagnaient pas vraiment les élèves là-dedans. Ce qui fait que ça pouvait très bien arriver qu'un élève présente à l'examen puis il arrive et ils disent, à part peut-être pour le 40-61, parce qu'ils leur font faire des défis techniques, électroniques, pardon, pour les autres, souvent, l'élève, il ne savait pas trop, trop par quel goût prendre ça. Donc, j'ai commencé une espèce de petit chantier chez nous, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais où on se questionne sur comment, justement, amener l'élève à développer sa compétence à ce niveau-là, parce que ce que je voyais un peu, c'était que les enseignants avaient l'impression que c'était plutôt parce que chez nous, on a des techniciennes, des TTP, fait que j'avais l'impression que les enseignants confiaient ça au TTP lorsque l'élève est en laboratoire, puis que les TTP, eux autres, s'attendaient peut-être que ce soit un peu plus une question d'enseignants, donc on a replacé ça un petit peu, on est arrivé à la conclusion que c'était vraiment le travail d'un enseignant, mais j'ai des enseignants qui ne se présentent pas tout le temps au laboratoire, donc, il faut toutes sortes de raisons. Donc, à cause de ça, j'ai mis quoi en chantier? Chez nous, au niveau de la région LLL, on a une journée régionale l'automne prochain, puis on veut proposer de quoi? J'ai demandé aussi Diane Ménard, m'accompagne un peu là-dedans avec l'équipe Choc en sciences, mais j'ai vu, la semaine passée, qu'il y avait de risques, nous avons envoyé de quoi au sujet de communautés de pratiques, puis bon, mon projet s'inscrit très bien là-dedans, malheureux. C'est sûr que ce n'est pas toute mon équipe qui va pouvoir participer, je ne sais même pas si on va pouvoir participer à cette communauté de pratiques-là, mais l'idée, c'est vraiment d'outiller les enseignants parce que présentement, ils ne sont pas outillés vraiment à aider les élèves à développer leur C1. Ils n'avaient pas réfléchi vraiment à ça. Donc là, on est en train, on a commencé, on a passé une journée pédagogique là-dessus, on va en passer une autre bientôt, et puis tranquillement, on est en train de bâtir une espèce de, je ne sais pas comment expliquer ça, mais une espèce de feuille de route où l'élève va devoir avoir des activités intercalées de ses laboratoires, puis ce qui va faire qu'à la fin, il devrait être plus compétent dans la C1. Alors, c'était ça mon projet, puis moi, je voulais savoir si, dans le fond, vous vivez un peu la même affaire dans vos centres, est-ce qu'il arrive que des élèves finissent leur examen puis ils se disent, bien, je ne savais pas quoi faire avec cet examen-là parce qu'on ne m'a jamais mis en situation véritable de résoudre un problème auquel je n'ai jamais, tu sais, une vraie résolution de problème, en fait, donc auquel je n'ai jamais eu à faire ça avant. Donc, c'était ça. C'est tout. Je propose de reformuler un petit peu, mais l'idée, c'est qu'est-ce que vous faites dans vos, je pense, qu'est-ce que vous faites dans vos centres pour former les élèves à chercher des réponses ou des solutions à des problèmes scientifiques ou technologiques. Donc, c'est 40 % de la note. J'aimerais ça vous entendre. Et la communauté de pratiques dont Pauline parle, je pense que c'est la communauté d'apprentissage professionnel projet du ministère avec des ressources universitaires. C'est descendu via les directions ou les directions générales de CS. France, sur le point de la C1. Oui, nous autres, on a, premièrement, on a deux enseignants qui s'occupent des laboratoires. Donc, un qui est à titre d'enseignant puis l'autre qui agit aussi comme technicien. il est à temps partiel, c'est un contractuel. Puis, donc, il est présent toute la journée. C'est sûr qu'étant donné qu'on a deux enseignants qui sont présents, ça aide un peu plus pour la formation des élèves en classe, pour mieux les préparer pour la démarche de résolution de problèmes. par ailleurs, on a aussi développé des cahiers d'activités expérimentales provenant de la SOFAD, des documents Word, des activités pratiques de la SOFAD. Donc, on a repris les versions Word dans le portail, le portail a les versions Word, puis on a élaboré un nouveau cahier de laboratoire à partir des situations d'apprentissage qui se retrouvent dans le cahier de la SOFAD parce qu'on trouvait que c'était quand même assez raide comme cheminement, il n'y avait presque rien dans le cahier de laboratoire. Donc, on a décidé de reprendre des choses dans le corrigé et de les placer dans chacune des expériences pour favoriser une progression du développement des compétences. Donc, ces documents-là, si vous voulez, je peux les mettre, je peux faire un lien dans le tableau, le document collaboratif, ça va me faire plaisir de les partager. Donc, vous pouvez, on l'a fait pour le 4061 et le 4062 seulement en se disant que, bon, rendu à 4063, on utilise les notes de Guy Mathieu puis il y a vraiment beaucoup plus de suivi au niveau, je trouve, du développement de la compétence CD1. Puis, pour le 4064, on s'est dit rendu à 4064, il devrait être plus autonome donc on n'a pas rajouté de cahier pour ces élèves. Donc, avec ça, on espère, on n'a pas eu encore d'examen avec les élèves donc on n'a aucune idée si les élèves vont avoir de la difficulté ou pas dans ces examens-là mais on a fait ça pour l'instant. Ça fait que, voilà. Merci beaucoup, France, pour ce partage. Donc, je vois que vous avez mis des efforts et des énergies comme on dit. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont trouvé d'autres moyens, qui ont d'autres observations par rapport à l'enseignement de cette partie pratique-là? C'est sûr qu'en sciences de 4, c'est un gros changement. En attendant, je peux y aller de quelques observations. Dans ma commission scolaire d'attache, on n'a pas eu énormément d'élèves, très très peu, et on n'a pas encore eu d'élèves très 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 faibles. Ce qui fait que, pour l'instant, ça se passe très très bien dans la partie pratique et historiquement, avec les autres années, c'est vraiment les parties pratiques qui remontent les résultats des élèves sont mieux réussis. J'aurais aimé ça entendre quelqu'un qui a donné beaucoup, beaucoup de parties pratiques, mais ça peut-être, j'ose quand même assez souvent avec Guy Mathieu aussi, qui en est peut-être à 40-50 élèves en 40-61, puis peut-être un petit peu moins en 62, puis plus d'une dizaine en 63 et 64. C'était le même constat chez eux, c'était vraiment les parties pratiques qui venaient augmenter la note globale des élèves. Par contre, ils observaient qu'en 40-62, particulièrement, ce n'était pas facile nécessairement de bien partir, de bien résoudre le problème. Puis, il n'y avait pas... En 40-61, le temps n'est pas un obstacle. En 40-62, le 2 heures est quand même assez serré. même assez serré. Donc, voici des petites observations, mais ça, ça n'a pas de lien avec l'enseignement, mais vous savez un peu avec quoi Guy Mathieu travaille, donc ces choses sont disponibles dans le Moodle FGA. Donc, Pauline, c'est quand même une grande question que tu as lancée aujourd'hui, et il n'y a pas de solution magique, mais assurément, un peu comme France l'a dit, eux, ils ont fait travailler toute la partie laboratoire, et la compétence, c'est de chercher des solutions, donc il faut les mettre souvent dans le... il faut les mettre souvent dans le même bain qu'à l'examen, donc dans la position de chercher des solutions pour qu'ils en viennent à trouver des stratégies, des façons de faire pour exploiter leur connaissance à bon escient. Je voulais aussi ajouter que j'ai produit des itinéraires pour le cahier de la SOFARD aussi, pour les quatre cours, sous forme de tableaux, avec des suggestions, des fois, de ressources complémentaires, des notes, des fois, des commentaires sur des corrections à apporter, des modifications, de différentes choses. Donc, si vous voulez, je pourrais rajouter ça dans le document collaboratif, vous pourrez... Je pensais aussi le mettre dans l'après-cours, pas dans l'après-cours, mais dans le forum, éventuellement, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais c'était quelque chose que j'envisageais à court terme, donc je peux aussi vous fournir ces documents-là, il n'y a pas de problème. Super, merci beaucoup France, c'est très généreux de votre part, Commission scolaire du portage de l'Outaouais, donc près de Gatineau. Martin disait, par rapport en lien avec son point, durée des épreuves et taux de réussite en chiffie, le temps... Le temps... Ça n'a pas changé, mais que les épreuves peuvent être modifiées, donc effectivement, c'était surtout les versions A en chimie physique, donc les versions prototypes ministérielles qui étaient un petit peu intenses, pour employer un terme... Voilà. Sinon, nous ne voulons pas trop les modifier parce que c'est d'écouter avec les autres centres, mais nous avons l'impression que les élèves de la FGA semblent désavantagées par rapport à ceux réguliers du collégial. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer sur ce point des épreuves en CHI et FI? Oui, Pauline. Tu sais, on avait fait... Je trouve ça drôle un peu la réponse de RIS. Je comprends que peut-être qu'il y a des impératifs qu'on ne connaît pas, mais c'est parce que, comme disait Martin, si tout le monde se met à les modifier un peu comme ils veulent, on sait que ce ne sont pas des examens indiquetés, mais c'est parce qu'à ce moment-là, on n'aura plus de cohérence du tout par rapport à ça. Je me questionne, c'est des bons examens, ils sont bien faits. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas augmenter le temps? Je trouve ça... Parce qu'on ne peut pas toucher à la DDE, mais on peut toucher aux épreuves. Là, ça veut dire toucher à toutes les épreuves de chimie et toutes les épreuves de physique. Je suis un petit peu déçue, j'avoue. Oui, le point avait déjà été abordé dans un après-cours passé. puis je pense que le constat, c'était vraiment les versions A qui étaient vraiment horribles pour employer le terme. Et, mais est-ce que vous avez fait, la question, est-ce que vous avez fait le comparatif entre les versions A, B, C, D? Est-ce que le manque de temps ou le taux de réussite n'est pas très élevé aussi dans les B, C, D? Est-ce que le problème c'est la A ou les autres aussi, il y a quand même un problème? De mon côté, on a eu deux ou trois élèves en deux ans, peut-être cinq. Donc, c'était pas vraiment, on n'a pas la masse pour avoir des observations. Est-ce qu'il y a des gens dans les 20 personnes présentes qui auraient des observations en lien avec ça? dans les 20 personnes présentes? Martin dit qu'au secteur des jeunes, c'est difficilement comparable. Donc, parmi les 20 personnes présentes, il y en a sûrement qui ont eu plusieurs élèves, quelques élèves qui ont passé des examens. Est-ce que vous, en chimie et en physique, est-ce que vous avez les mêmes observations? Est-ce que c'est... on travaille surtout avec les versions B et C. Je pense que je l'ai déjà dit à ce micro-là, les versions A ont été écartées de notre côté. J'entends d'un côté... Tu sais, j'entends que les versions chimie-physique ont été retravaillées au ministère, ont été allégées étant donné qu'elles n'ont pas bien de bon sens, mais que ça ne s'est pas encore rendu à nous parce que, bon, la machine et tout, c'est quand même long et ça va sortir sûrement en même temps que le reste où on ne le sait pas trop. Effectivement, en attendant, c'est la poignée qu'on a de les modifier. Nous avons plusieurs élèves et le constat semble nous faire peur un peu du côté théorique surtout. Donc, un manque de temps du côté théorique. Personne ne veut prendre le micro pour parler de ce qui se passe. donc temps insuffisant point de vue théorique. J'ai le goût de lancer la question à Brigitte. Est-ce que vous avez eu ces échos-là aussi avec les versions de BIM, de la GRIX? Est-ce que vous avez eu des rétros par rapport à un temps qui serait insuffisant dans les parties théoriques en chimie-physique? Oui, pas vraiment, mais moi, ça ne fait pas longtemps que je suis là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été traité avant, surtout que c'est des versions ABCD qui étaient déjà en place. Je sais qu'on suit souvent le modèle ministériel, je ne sais pas jusqu'à quel point qu'on peut jouer. Ça serait Barbara qui serait plus en mesure avec son expérience de répondre à cela. mémoire, oui, puis je sais qu'au secteur anglophone, il y a quand même des bonnes cohorts d'élèves aussi, des 30 à l'automne, 30 à l'hiver qui font ces examens-là. J'aimerais savoir ton écho, Barbara. Oui, bonjour. Sur le côté anglophone, j'ai reçu les mêmes commentaires que quelqu'un lui avait dit. Il utilise plus les versions B et C parce qu'il a trouvé la version A, c'était vraiment trop difficile pour les élèves et il ne m'avait jamais dit qu'il n'y avait pas assez de temps pour le théorie avec le B et le C, avec qu'est-ce qu'on a construit ensemble. Puis c'est vrai qu'on a beaucoup d'élèves sur le côté anglophone, il y a des classes de 30 à 35 élèves. Fait que BC à date, je n'ai pas reçu des commentaires. Est-ce que ça répond à ton question? Oui, ça répond très bien. Est-ce que la partie pratique aussi, avec le 3 heures, la version BC, ça se déroule bien? Oui, pour le côté anglophone, il m'avait dit que ça se déroule bien. Il y a des petits feedbacks que j'ai reçus pour changer des choses dans le côté pratique, mais jamais il y avait un problème de temps que j'ai attendu. Merci Barbara. Oui? Oui, vas-y, pour le temps, je me rappelle, c'est avec les nouvelles évaluations qu'on a reçu plus de commentaires. Peut-être d'un ou deux enseignants, que les nouvelles versions, vu qu'elles sont vraiment sur le modèle ministériel, qu'il y en a qui trouvaient que c'était chargé dans les nouveaux cours. On parle toujours de chimie physique? Celle qui vient... Non, dans les autres, dans les SCG. OK. Puis en chimie physique, tu parlais d'une ou deux rétrois? En chimie physique, mais en chimie physique, généralement, non, c'est plus des rétroactions sur des contenus que sur la longueur. C'est ça. Merci, merci Brigitte. Donc, c'est quand même... Tu sais, je comprends que c'est bien d'en parler avant de contacter la Grix ou autre, mais moi, à chaque fois que j'ai fait des rétro ou des commentaires, entre autres, je peux vous parler d'une anecdote personnelle. On a fait la version B5062, puis on a eu une rétro, comme de quoi la tâche de mise en situation 2 était beaucoup trop complexe. Donc, ça a pris un mot ou deux, puis elle avait été rapetissée, peut-être encore un peu, mais ça n'avait pas été long que les modifications avaient été faites, puis ça avait été suite à des rétroactions du milieu. Donc, n'hésitez pas, je pense, à envoyer vos commentaires à Brigitte et Barbara. Mais, oui, les versions A, c'était vraiment quelque chose, mais les B et C, j'ai même déjà entendu que c'était trop facile, vraiment, certaines versions, étaient vraiment light, à la limite, les parties pratiques pouvaient se résoudre théoriquement, puis on avait juste à reprouver le tout avec la, avec les manipulations, mais je ne veux pas créer la bisbille non plus dans le groupe, mais c'est important, je pense, de travailler de concert, et c'est vrai de ne pas faire nos petites modifications de notre côté, mais plus d'en parler ici, puis d'en parler aussi avec Brigitte et Barbara. Bref, déjà les 52, j'aimerais ça, il y a eu certains questionnements dans certaines régions, ratio, enseignant-élève en laboratoire ou en atelier, peu importe le cours, est-ce qu'il y a des normes de votre côté par rapport à ça? Au secteur des jeunes, souvent, les groupes de 32, donc si on parle de 1 pour 16, ce qui serait un ratio, peut-être pas sécuritaire, mais en tout cas, un ratio beaucoup observé au secteur des jeunes. Est-ce que vous avez ce genre de ratio-là dans vos centres où vous dites, exemple, moi, après 8 adultes au lab, j'en prends plus, exemple, j'y vais par inscription, puis c'est 8 maximum ou c'est 12 maximum, est-ce que de votre côté, vous avez des ratios? On parle peut-être plus des gros centres, parce que, dans ma réalité, c'est 1 à la fois, des fois 2, quand on est bien, bien, bien chanceux. Nous autres, en laboratoire, on se retrouve, on est comme un centre moyen-petit, on va dire ça comme ça. Habituellement, nos profs se présentent en laboratoire avec à peu près 3, 4 élèves quand ils se présentent, sauf que là, on est en train d'expérimenter pour une cohorte fermée pour le 63, le 43, je sais que c'est pas physique-chimie, mais peu importe, ça va être du laboratoire pareil. Puis là, on va se retrouver avec des groupes d'à peu près 8, 10. Fait que là, à partir de là, on va voir aussi, justement, si on est capable, tu sais, ça va être quoi notre ratio éventuellement, mais on a hâte d'aller tester le terrain pour des groupes plus grands que justement à la carte, parce que là, à l'instant, c'est vraiment, j'ai deux élèves qui ont besoin d'aller faire un laboratoire, on inscrit, puis on en est dans la semaine d'autre, il y en a trois autres, on a trois plages horaires, exemple, de laboratoires qui sont ouverts, fait que les élèves s'inscrivent à l'instant, c'est ça, mais dans une optique à long terme, l'idée, c'est de regarder pour, on va dire, on en a beaucoup des élèves qui s'en vont en science, fait que de regarder s'il y a possibilité de rassembler beaucoup plus des élèves en science, on pourrait aller peut-être plus vers des mini-cohorts pour rentrer des élèves à coût justement de 8-10 ans, fait que ça, c'est notre objectif, on va voir si ça va être réalisable éventuellement, mais on va le tester avec notre 63. Excellent, excellent test. Donc, Pauline disait même avec les gros centres à la verre, c'est quatre ou cinq à la fois, la SSSMI, pas plus de cinq se présentent en même temps, pas plus que deux en même temps pour les évales de la C1. Rita, est-ce que ça, c'est vos normes ou c'est vos moyennes selon votre horaire présentement? De ce que moi, je pensais, ce sont nos moyennes, OK. De ce que je pensais, c'est un peu comme les maximums d'élèves par classe à la FGA, il n'y en a pas de normes par rapport à ça, donc je me disais que pour les labos, c'est la même chose, il n'y a pas vraiment de normes, c'est à chaque milieu en fonction des espaces disponibles, en fonction peut-être aussi des laboratoires qui sont faits à normer ça, mais je voulais voir si dans d'autres régions, il y avait des fonctions des expériences, il y avait des normes, des fois, c'est des anciens qui peuvent croquer moi à 10, je n'arrête parce que je ne fournis pas ou peu importe, étant donné que souvent, c'est des labos différents, c'est pas tout le même labo en même temps, quand c'est tout la même chose en même temps, ça aide un petit peu. OK, prochain point alors, pour les groupes en magistrats, on a étalé des évaluations sur quatre semaines, OK, donc pour permettre, au niveau des ressources, j'imagine aussi. C'est juste une question parce que ma prof de laboratoire, elle me dit qu'elle peut prendre jusqu'à huit étudiants dépendant des laboratoires, mais elle se demandait comment ça se passe pour vous autres, parce que quand il y a un examen en général, elle prend juste l'élève que l'examen pour ne pas que les autres voient. Elle se demandait s'il y avait des pratiques dont on pourrait s'inspirer pour qu'on puisse accueillir des élèves qui font à la fois des laboratoires et des gens qui font des évaluations. Martin, question très pertinente. Est-ce qu'il y en a qui font de l'apprentissage en même temps que les examens? Et si oui, comment ils s'organisent? Oui, Marc-André? Nous autres, chez nous, ça arrive, ça va arriver, justement, en ayant deux, trois plages horaires de laboratoire, on ne veut pas stopper la progression d'un élève qui aurait besoin de continuer à avancer non plus en laboratoire parce qu'il y a un élève qui s'en va faire son examen, mais on a quand même la chance d'avoir un assez gros laboratoire, ce qui permet que l'élève qui est en évaluation se retrouve, on va déloigner, mais là, on est en train de réfléchir aussi avec le fait que, justement, tantôt, j'en parlais, de l'idée d'amener ça plus en cohorte, si on ne va pas s'acheter des petits, bon, chercher des paravents ou des affaires de même, pour cacher, pour donner un peu plus d'intimité, pour ne pas que les élèves regardent les versions qui se retrouvent à côté d'eux autres, mais on est en questionnement là-dessus, mais à date, on le fait, on sépare les élèves, il y a assez d'espace pour pouvoir faire les deux en même temps, puis souvent, la partie laboratoire, on demande est-ce que l'élève aille tout préparé avant, il s'en va chercher ses données quand il est en partie apprentissage, puis il retourne, il sort du laboratoire pour justement, ça ne te donne rien de t'éterniser là, si tu as toutes tes données puis tout est beau, je ne veux pas être plate, mais débarrasse, surtout s'il y a une évaluation. on comprend donc que l'espace, c'est quand même un bon critère, puis l'idée de l'isoler un petit peu, on se rappelle, le secteur jeune, souvent, ils font des groupes de 16, puis ils sont 16 dans une même classe, ou même des fois, 32, ils sont en équipe pour faire des labos, donc des fois, il y a des paravents, d'autres fois, il n'y en a pas, ça fait que c'est aussi Martin, dans votre comparatif, vous pouvez en tenir compte, puis ils ont souvent toutes la même version, nous on a la chance d'avoir des versions différentes. Barbara, je ne sais pas si tu veux, je ne sais pas si tu es au courant comment ça se passe un petit peu au secteur anglophone quand vous avez 35 élèves, bien vous, 35 élèves à la fois qui font des examens, je pense qu'ils découpent un petit peu, mais j'ai mis un petit peu, oui, oui, c'est vrai, il y a des classes assez grandes, puis il est divisé en deux, par exemple, c'est une classe de 30, il y a une groupe qui va pour la première trois heures, puis l'autre groupe va faire ça dans l'après-midi, il prend des groupes de 15 chaque parce qu'il n'y a pas d'espace, puis oui, il les dévis, les centres comme Lester B. Pearson, c'est ça qu'il m'avait dit. Puis dans le groupe de 15, est-ce qu'ils font tous la même version ou il varie les versions? Non, j'avais compris que comme tu as dit avant, si c'est la première fois, tout le monde fait la même version, c'est la première fois qu'il passe le cours pour théorie et pratique, donc il fait la même épreuve, mais dans les épreuves, les concentrations des produits sont un peu différents et tout ça, mais non, c'est la même épreuve, c'est ça que j'avais compris pour Lester B. Pearson. Merci beaucoup Barbara. Ils ont vraiment un autre contexte, ils donnent des exemples CHI 5061 à l'automne, puis 5062 à l'hiver, un peu comme en mode cégep, donc c'est vraiment un autre mode de fonctionnement. Merci pour ces questions, s'il y a d'autres mains ou d'autres, vous invite à prendre la parole, déjà, merci France pour le partage, déjà 10h02, donc je ne sais pas si on termine avec les questions d'Étienne, Étienne ne peut pas être présent, je pense, mais je ne sais pas, Azedine ou France ou vous êtes ses collègues si je ne me trompe pas, je ne sais pas si vous vouliez aborder rapidement les points d'Étienne. Oui, effectivement, Étienne est venue me voir pour m'en parler, il voulait avoir un petit peu plus d'informations sur combien de temps que ça prend environ, en moyenne, pour qu'un élève puisse compléter un des, les cours, SCT, les quatre cours, en général, combien de temps que ça prend pour les élèves, puis il y a-tu des améliorations que vous avez prévues dans la préparation des élèves complémentaires au cahier que vous utilisez, au cahier d'apprentissage, vous faites des modifications, des choses que vous voudriez partager par rapport à ça. Mais toi, François, tu peux peut-être nous parler de ce que tu avais fait, de ton expérimentation que tu avais faite, puis tout ça. Tu avais l'ancien cahier de la SOFAD, toi, je pense, quand tu utilisais, quand tu as fait les cours, là. En 2014, ça? Oui, c'est pas longtemps. Oui. Oui, c'est peut-être plus à jour, là. Oui, c'est moins actuel, comme on dit. Oui. Sinon, je pense que plus on, un peu comme en maths, plus on enseigne les cours, mieux on est, mieux on est capable de cibler les points importants et plus le cheminement se raffine. nous, on les a donnés deux fois jusqu'à maintenant, puis on a un petit peu moins de 100 heures, là, pour faire les cours. On ne voyait pas énormément de différence entre SCP puis les cours présents, outre la dimension participe plus présente. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont expérimenté, bien, qu'il y a des élèves qui ont expérimenté sciences techno de 4, en tout cas, les élèves qui ont expérimenté qu'est-ce que ça a donné, qui ont fait les examens aussi, peut-être avoir aussi un, comment ça s'est passé au niveau des examens. Barbara, je ne sais pas si tu as des échos secteurs anglophones parce qu'eux vivent la même chose qu'en chimie physique, ils ont vraiment des groupes cohortes aussi, en science, je pense qu'ils ont de l'individualisé aussi, mais ils ont vraiment des masses, on l'avait vu dans le sondage, ils ont des 60 personnes qui ont passé 40-63, des choses comme ça. Donc, en science techno, Barbara, je ne sais pas si tu as des échos. C'était la même chose, ils permettaient pour 40-63 ou qu'ils utilisaient toutes les machines, il y avait moins d'élèves qui permettaient, c'était comme une rotation. Quoi, Brigitte? C'est-tu ça, la question? Comment qu'on... Non, en fait, moi, je voulais savoir plus ce qui était en lien avec l'accompagnement des élèves pendant qu'ils font leurs cours, comment ça se passe, est-ce que les élèves ont de la difficulté, par exemple, avec le cahier de la SOFAD ou le cahier RP, qu'est-ce que ça donne, est-ce que vous avez rajouté des ressources complémentaires pour aider les élèves, est-ce qu'ils ont des difficultés aux examens, est-ce qu'il y a des lacunes à combler, c'est un petit peu ça, là? Je n'ai pas vraiment des échos sur ça, je fais seulement les épreuves, mais je sais que les anglophones utilisent le SOFAD, c'est plus que l'ERPI, puis je n'ai pas des échos, je ne peux pas te dire, peut-être de contacter Sonia Fiocca, je connais Sonia Fiocca sur le côté anglophone. Non. Est-ce que tu peux mettre son adresse électronique dans le clavantage? Il faut que je le demande avant, j'aimerais bien demander à Sonia avant que je donne l'adresse, mais je pense que, François, vous connaissez Sonia? Oui, je connais Sonia, si vous faites une recherche là, Sonia avec un Y, Fioco, vous allez trouver son site internet, je pourrais probablement la contacter via, ses coordonnées devraient être là, c'est la, c'est la, la responsable de l'implantation sciences mathématiques secteur anglophone. OK. Je ne sais pas si elle est encore dans ce rôle-là cette année, mais. Oui. Oui, elle est encore dans ce rôle, puis je pense qu'elle va répondre, mais ça me gêne de donner son... Oui, il n'y a pas de problème. Oui, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai mis le lien vers le botin national de la FGA, puis Sonia est dans le botin, fait que ses coordonnées sont déjà publiques, si vous voulez les lire. OK. Merci, Martin. Donc, eux, ils ont quand même une bonne expérience d'implantation dans différents centres, d'autres centres moins, mais, tu sais, c'est ça, on ne sait pas exactement ce qu'ils font en apprentissage, mais si ça va globalement assez bien au niveau évaluation, bon, ça pourrait donner une idée. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'expérimentation, si je comprends bien, des cours de 40, 61 à 64. En tout cas, pas de résultats concrets, c'est un peu tôt pour parler de ça, si je comprends bien. Si je prends Patricia, par exemple, je pense que tu as eu, je comprends que les gens qui ont testé, qui ont eu plus de volume ne sont pas présents ici. OK. Si je prends Patricia, par exemple, je pense que tu as eu quelques élèves, un peu comme nous, peut-être pas assez pour avoir une idée claire. de même chose à Victoriaville, peut-être pas assez de volume. Je pense que si on s'enjase en avril à une pré-acquée FGA, je pense que là, on va. Il y a-tu d'autres aussi questions qui sont plus ou moins au programme que vous avez discuté et qu'est-ce que ça a donné? Question fort intéressante. Oui. Oui. Je ne sais pas si Mathieu, Martin, Mario, peu importe, voudrait s'exprimer à ce sujet-là, comment il fonctionne. Pauline rajoute, est-ce que ça a remonté jusqu'à Doris? Il me semble que, François, tu l'avais à me donner mentionné dans un après-cours l'année passée. On avait parlé, je ne sais pas, est-ce que Doris était au courant de ça? Je pense que oui. Étais-tu présente à ce moment-là? Oui, vous savez, il y a eu une révision des épreuves l'an dernier et on est parti des très peu de commentaires qu'on avait reçus, mais certaines personnes présentes ici en avaient fait. Mais oui, ça a été modifié, mais c'est quand qu'on va recevoir ça? C'est un peu comme les examens de maths. Il y a eu des modifications, mais là, après... Patricia qui dit qu'on en a un 4-5 qui ont complété 40-63 avec des résultats dans le 70. Ça a pris sept centaines d'heures minimum. Une centaine d'heures minimum. Donc, pour les premiers élèves, je ne sais pas si c'est au Saguenay ou Jonquière, ça, Patricia, je ne me rappelle plus, mais on parle d'une centaine d'heures pour le cours. mais clairement, c'est une bonne idée quand même d'améliorer le parcours d'apprentissage par rapport à ce que la SOFAD pourrait offrir par rapport à ça. Sachant que c'est dans les évaluations, c'est important de l'enseigner. Mais je pense aussi un peu comme en mathématiques, quand il y avait des erreurs dans les examens, il fallait en tenir compte. Il fallait... Comment dire? En tenir compte, ça m'a dit assouplé notre correction, notre évaluation, mais il fallait en tenir compte. Donc, je pense qu'il faut tenir compte que ce n'est pas tellement au programme. Je ne pense pas qu'il faut évacuer ou ne pas corriger, mais je pense qu'il faut en tenir compte. Un constat, Martin qui dit un constat qu'ont fait nos enseignants à Seconde-Eve qui vaut, selon les enseignants, 80, ça retrouve à 70. Pour le temps, on prévient 75 heures par sigle de mémoire. Si je reprends aussi la... Guy Mathieu a donné un atelier à la CAVGA, là-dessus, c'est une des personnes qui a eu du volume parce que ça fait longtemps qu'il a implanté, puis il était autour de ça, 75 heures quand ça allait bien, puis 100, 125 quand ça ne va pas bien, des élèves plus faibles. puis au niveau des résultats, ça varie... C'est sûr qu'il y a une fourchette comme en maths, comme dans toutes les... Effectivement, les épreuves ne sont pas modifiables. on l'appelle. Donc, déjà, 10h16, je ne sais pas s'il y en a qui veulent prendre la parole, là. Sinon, on a déjà dépassé de 16 minutes comme on fait souvent. Oui, Mario? Oui, juste un petit commentaire. Chez nous, on a, après quelques expérimentations, on a décidé de changer l'ordre. On fait le faire le 40-63 à la fin parce qu'on trouvait qu'il y avait comme une progression entre le 62 puis le 64. Je voulais juste un petit commentaire-là. Puis, 40-63, on a 2-3 élèves qui l'ont passé jusqu'à présent. La partie pratique est quand même assez bien réussie, mais on n'a pas de chiffre significatif pour l'instant pour... tirer des conclusions. Merci, Mario. L'an dernier, j'avais fait un après-cours là-dessus, sur les nouveaux cours, entre autres, avec Stéphanie Talbot, qui était une enseignante de mathématiques mais qui avait un contrat en sciences. Puis, elle avait donné quatre fois, je pense, le 40-63. Ça avait quand même bien été, là. Elle n'avait pas eu plus de difficultés que dans d'autres cours de sciences technologiques pour aller révisionner le webinaire. Merci, merci, Martin. Oui, Brigitte. Je me suis aperçue tout à l'heure que j'avais oublié de dire qu'il y avait la physique 50-62 aussi pour la version C, que ça va très bien dans le développement. Ça fait que, on devrait avoir des choses qui s'en viennent. Ça fait que, je voulais juste le mentionner vu que je l'avais oublié. Merci, Brigitte. Je pense qu'on va clore la rencontre avec ça, avec cette belle nouvelle. Mais avant, Patricia, c'est décevant, comme dit M. Baird, on sait que des élèves mériteraient de meilleurs résultats selon leur apprentissage. Plus, on dit, de les rassurer avant les examens pour ne pas qu'ils paniquent. effectivement, je pense que ça a été le même constat en mathématiques, puis que les nouvelles épreuves aussi sont venues rassurer bien du monde. Le chat est actif, mais pas beaucoup des micros, c'est-à-dire, à suivre. Je n'ai pas compris. Je crois qu'il va falloir intégrer l'enseignement de stratégie dans les cours de sciences pour pallier à certains de ses problèmes. Effectivement, Martin, il y a quand même un gros virage qui est fait au niveau des attentes des élèves, au niveau des compétences qu'ils ont à développer. Puis, c'est effectivement. Donc, Brigitte qui mentionne physique 5062C. Même principe pour les maths, dit Marc-André Bidier qui était d'accord avec Martin Hébert. Ça irait mieux avec un micro qui fonctionne. Super. Tout à fait d'accord avec M. Hébert. Ça fait-tu ton bonheur, mon cher François? Oui, excuse, j'ai perdu le fil un peu. Il y a trop de clavardages. Mais, merci pour, je pense qu'on va poursuivre les discussions dans une prochaine communauté de pratique. La prochaine est le 3 février à 9h. Donc, vous pouvez l'inscrire tout de suite à votre agenda. et merci beaucoup pour votre participation et le fait que vous avez resté même si on a beaucoup dépassé le temps. Merci, Azédine, pour la coanimation et Richard aussi d'être là de faire les montages et tout. Si vous avez des commentaires sur les épreuves, n'hésitez pas à envoyer vos rétroactions au ministère ou vos rétroactions à BIM. S'il n'y a pas de rétroaction, il n'y a pas de changement. Donc, voilà, voilà. Stéphane, n'oubliez pas d'installer l'application VIA pour 2020 effectivement. Donc, Flash Player va s'en aller tranquillement en 2020. Donc, vous pouvez demander à vos techs ou si vous êtes capable d'installer vous-même l'application VIA. Ça va réduire les problèmes techniques. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et on se revoit en février. Merci.